Sous-titrage ST' 501 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 Si on parle de l'Afrique, ici, on parle aussi des Afriques. Est-ce qu'il faut avoir le pluriel quand on parle de ce continent ? Oui, effectivement. Je crois qu'elle est à la fois une et pluriel. Et c'est justement la diversité qui fait sa force, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Le fait d'être pluriel, la mondialisation, la mondialisation, la mondialisation est caractérisée par ça, c'est-à-dire une pluralité d'approches, une pluralité de doctrines, une pluralité de cultures, mais qui sont en symbiose les unes avec les autres. Alors, professeur Pondy, merci de votre présence ici. Moi j'aimerais savoir, vous avez été en Autriche pendant plusieurs fois et certainement vous avez fait vos observations. Et qu'est-ce que vous pensez de la relation franco-autrichienne tout en pensant que l'Autriche n'a pas vraiment d'expérience, d'histoire suffisante pour établir des relations assez proches comme l'aurait fait la Belgique, la France, étant en puissance coloniale. Qu'est-ce que vous pensez des relations franco-autrichiennes dans la perspective de son futur, du futur ? Je crois que vous voulez dire entre l'Afrique et l'Autriche. L'Afrique et l'Autriche, voilà. Je dirais tout simplement qu'à mon avis, le fait de ne pas avoir un passé colonial est plutôt un avantage pour l'Autriche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de préjugé. Et la présence autrichienne en Afrique est par conséquent une présence décomplexée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire avant cela. Et ça ouvre donc la possibilité à toutes sortes de coopérations, une coopération sincère. Ce n'est pas pour dire qu'avec les autres, ce n'est pas sincère, mais je veux dire qu'il n'y a pas le leg colonial avec. Et donc ce qui peut apparaître comme un handicap est en réalité une force qui peut être exploitée. Deuxièmement, l'Autriche est un pays qui, avec très peu de moyens matériels, s'en sort plutôt bien en Europe, et plutôt dans les pays les mieux lotis et les plus riches d'Europe. Donc par conséquent, c'est aussi un avantage, ça nous montre la voie qu'il n'est pas besoin d'avoir des biens matériels ou bien des minerais pour s'en sortir. Le plus important en réalité, c'est la matière grise, c'est-à-dire l'intelligence. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501